T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut, arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3, tout est dans la description, je vous laisse checker. Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, vous êtes énormément à chaque fois réclamé cette classe-là, donc aujourd'hui c'est chose faite, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, je trouve que vous êtes un peu radins en ce moment au niveau des likes, juste poser le petit pouce bleu, voilà, ça motive et tout, de faire des vidéos, etc. J'essaie de reprendre un bon rythme et tout, et puis ça prend un peu du temps, donc n'hésitez pas, l'objectif étant chaque fois les 1000 likes, et en plus, voilà, petite nucléaire, solo, etc. On change un peu de spécialiste et tout, la map c'est pas chaque fois Newtown, on tombe sur du fringe, etc. Donc ça fait toujours extrêmement plaisir, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma classe que je vais vous mettre juste maintenant, enfin je vais vous mettre d'abord le nombre de kills, puisque c'est le titre de cette vidéo, puisque cette arme et cette classe m'a donné plus de 50 000 kills sur Call of Duty Black Ops 3. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi 50 000 kills, vraiment c'est énorme, bon j'ai beaucoup séché le jeu aussi, faut se le dire, et je vais quand même parler de l'arme, etc. Pourquoi je jouais beaucoup avec, et aussi par rapport à la bêta et tout ce qu'il faut, enfin bref, le train-train habituel, on va dire ça comme ça. Et ensuite, voilà, un peu détaillé par rapport à ça, pourquoi c'est une de mes armes fétiches et tout, etc. Enfin bref, donc déjà première des choses, la Razorback, je pense que vous la connaissez si vous jouez depuis la bêta de Call of Duty Black Ops 3. C'était l'arme la plus surpuissante de ce jeu, je sais plus si c'est carrément aussi Heyman qui avait sorti la première nucléaire au monde, ou francophone, en tout cas sur Black Ops 3, avec justement cette Razorback là, parce qu'elle était vraiment très 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 intéressante, cette arme là, et en plus c'est vrai que c'est une véritable dinguerie, même si elle a été nerf après, parce qu'au début ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a pas été nerf du tout, elle a pas du tout été nerf, etc. Et l'arme était quand même vraiment trop trop cheatée, vraiment trop cheatée, déjà justement qu'elle ne bouge pas, c'est justement l'avantage de cette arme là, c'est qu'elle ne bouge pas, et surtout c'est qu'elle fait on va dire un maximum de dégâts, donc enfin un maximum de dégâts, elle fait des dégâts potables, et avec une bonne cadence de tir, tu mets un tir rapide dessus, ça fait le taf. Oui bon, je vois derrière ton écran en train de dire, tir rapide, etc. Bon on va dire qu'avec cette arme là, le tir rapide est vraiment on va dire nécessaire, parce que sa cadence de tir n'est pas exceptionnelle, ses dégâts non plus, donc il faut bien compenser autrement, donc si t'as des dégâts moyens, autant justement avoir une bonne cadence de tir, et ça fait justement la différence avec un bon recul, voilà, elle ne bouge pas trop, etc, etc, et c'est quand même assez kiffant. Normalement je mets un viseur elo dessus, là j'ai décidé de changer, je mets viseur reflex, je sais pas pourquoi, je préfère mettre un viseur reflex sur cette arme là, du style la manoir, je préfère toujours le viseur elo que le viseur reflex, les goûts et les couleurs après tout, chacun a des choses à dire là dessus, mais ça fait depuis bêta Black Ops 3 que je joue avec cette arme là, au début, enfin au début de la première partie de Black Ops 3, parce qu'ensuite la deuxième partie, l'arme a été nerf, et donc je joue avec d'autres armes, en l'occurrence la, comment ça s'appelle, la KN, enfin ça s'appelait la ARK je crois, un truc du genre, je m'en sais plus, la ARK il me semble, etc, et la manoir, la manoir, on va dire que la manoir, je l'ai plus fait découvrir aux gens, que les gens me l'ont fait découvrir lors de la bêta, je voulais tester la manoir, et je la trouvais juste énorme, donc tout de suite, voilà, ça m'a fait quand même assez plaisir. Ensuite, début Black Ops 3, l'arme n'était pas très intéressante, parce que l'arme a été vraiment et vraiment été patch, et elle était carrément pourave, on va pas se le cacher, elle était carrément pourave, et donc après elle a suivi encore des modifications, et ensuite elle était devenue vraiment très intéressante, elle était vraiment en hardcore, en hardcore, tout le monde, vous pouvez voir tout le monde qui jouait au début de Black Ops 3 avec cette arme-là, franchement, depuis le début de Black Ops 3, je pense que si tu vois les anciens gameplays de PNK, ou les miens, peut-être ce Zyrox aussi en hardcore, etc, je sais pas s'il a encore regardé ses vidéos en hardcore, en tout cas PNK c'est sûr, moi c'est sûr, en l'occurrence la nucléaire la plus rapide de France de l'époque, quand je l'ai claqué en 84 ou 86 secondes, je m'en sais plus, je l'ai claqué à la Razerback, la première triple, non, la première triple, j'ai tapé à la coude, enfin mes plus gros Gunstrike, mon 109-0, le 109-0, le fameux 109 Gunstrike, toujours invaincu à ce jour, à la Razerback, voilà, c'est une arme qui était vraiment très très reconnue en hardcore, mais qui ne l'était pas encore, encore, il n'était toujours pas, c'est-à-dire qu'elle était intéressante, mais sans plus, et ça c'était assez dommage, et ensuite, de nouveau, on a eu droit à un update de l'arme, et là, de nouveau, l'arme est devenue puissante, pas cheaté, de nouveau, c'est ça qui est bien en fait avec la Razerback, et c'est ce que je surkiffe, c'est que c'est une arme puissante, mais pas cheaté, et je joue vraiment non-stop avec cette arme-là, donc au cas où, si vous voulez, ma classe, je vais vous le dire tout de suite maintenant, donc c'est viseur réflexe, chargeur de grande capacité, chargeur rapide, tir rapide, pas besoin de plus, pas besoin d'une poignée, parce que l'arme ne bouge pas déjà de base, c'est vrai qu'à une époque, j'aimais bien mettre poignée en hardcore, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je mettais moins de balles, c'est peut-être une grosse connerie, ce que je dis, mais peu importe, c'est peut-être des impressions que j'avais eues à l'époque, et que j'ai maintenant, mais je continue à jouer avec cette arme-là, c'est une de mes armes fétiches, je surkiffe jouer justement avec cette arme-là, parce qu'elle ne bouge pas, voilà, déjà une des premières particularités, c'est qu'elle ne bouge pas, elle est stable, sa cadence de tir avec un tir rapide, elle est très bien, justement, tu peux quand même très bien manier l'arme, tu peux te comporter comme une AR avec cette arme-là, et c'est ça qui est cool, c'est ça franchement qui est cool avec cette arme-là, et qui change des autres SMG, qui me fait un peu rappeler la MP7 de MW3, pour ceux qui s'en souviennent, la MP7 de MW3 ne bougeait pas, et ça c'était cool, ça franchement, c'était grave, grave, grave cool, donc voilà, après c'est mon ressenti, 50 000 kills quand même à cette arme-là, bon je ne vais pas vous cacher que j'ai beaucoup plus de kills en hardcore qu'encore avec cette arme-là, je pense que ça doit être le cas pour quelques armes, bon la manoir non, parce que la manoir j'ai joué un peu en hardcore, mais elle n'était pas exceptionnelle, par exemple la M8, la M8 ça serait entre les deux, ça serait entre les deux, mais bon, la Razorback petit à petit, niveau des kills que j'ai dû faire encore, je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus, mais c'est vrai que c'est une des armes, voilà, sur Black Ops 3, peut-être sur un prochain Treyarch, que j'aurais voulu revoir, vraiment, la Razorback c'est une bonne invention, c'est une bonne arme, bonne invention d'armes, et que j'aimerais bien peut-être revoir sur un prochain Call of Duty, pourquoi pas après tout, c'est vraiment une bonne arme, vraiment très intéressante, et surtout qui fait son taf, voilà, c'est une des seules SMG, on va dire, qui est ni cheatée, elle est puissante, d'accord, elle est puissante, mais elle n'est pas cheatée, et elle est vraiment au milieu, tu vois ce que j'essaie de dire, elle est vraiment, c'est vraiment l'équilibre parfait pour moi de cette SMG-là, c'est-à-dire ni trop abusée, ni trop justement en dessous, etc., elle est bien, elle fait des dégâts, tu peux enchaîner, tu peux sortir tout ce que tu veux, c'est vrai qu'à une époque, j'avais sorti, je crois que c'est carrément avec cette arme-là que j'avais sorti plus de triple nucléaire, à ce moment-là, enfin à l'époque, quand je faisais énormément de gameplay, où je voulais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gameplay, où je faisais énormément de triple nucléaire, ce qui n'est plus vraiment trop le cas ces derniers temps, mais qui donne envie, voilà, de continuer à jouer, etc., etc., et qui est délaissée, on ne va pas se cacher, qui est énormément délaissée par la communauté, et ce qui est un peu con, parce qu'on voit beaucoup de manoirs, on voit beaucoup de kouda, on voit beaucoup d'autres armes, beaucoup de caen, etc., et pourtant, cette arme-là est monstrueuse, je ne sais pas combien, je crois que j'ai tapé un 40 gunstrike avec cette arme-là, vous voyez, regardez, le mec, il me tire en premier, je réussis à lui mettre quand même une grosse décale, et lui mettre ce qu'il faut, non, franchement, l'arme est vraiment très très puissante, et je vous la recommande. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo, je vous laisse avec la fin du gameplay, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, me dire qu'est-ce que tu en penses dans l'espace des commentaires, si toi, tu as une autre best class setup à la Razerback, n'hésite pas de me le dire dans l'espace des commentaires, peut-être pour d'autres personnes qui voudront plus ton style de jeu que le mien, comme je le dis, les best class setups, chacun a ses best class setups, c'est comme ça, moi, je ne vous propose pas une arme ultra cheatée avec la manoir, etc., je vous propose de la Razerback, c'est une arme qu'on kiffe, c'est une arme que je sur-kiffe, c'était Loctet 2, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501